Hello à vous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ajuste un peu le micro. On va aller voir pour quels signes. On va aller faire ce tirage. On va les faire comme ça. Hop, les capricornes. Coucou les capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors on va aller faire votre petit tirage. Voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Alors ici j'avais envie de vous faire voir un petit peu ce qu'on quitte ici pour cette dernière semaine du mois de février. Ce que cette pleine lune va nous apporter et vers quoi on s'engage pour le mois de mars. Alors j'ai envie d'aller déjà voir ici qu'est-ce qu'on va ici finir dans la semaine. Allez, pour les capricornes, c'est parti. Quelles vont être les énergies de cette dernière semaine du mois de février ? N'hésitez pas à avancer parce que j'aime bien le secouer comme il faut. On est à la coupe. Déjà là, à la coupe, on voit qu'on est combattif. On part au combat. Peut-être pour une histoire d'amour, une histoire de couple. Quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, j'ai l'impression que certains capricornes reprennent le pouvoir de leur séduction, de leur attraction, de ce qu'ils peuvent dégager de super positif d'eux. Ici on voit qu'on est dans des énergies un peu de partage, j'ai l'impression. Même si une partie de nous est endormie, je vois. Il y a vraiment beaucoup d'amour autour de vous. Mais là, on dirait que vous avez un peu comme le cœur gelé, j'ai envie de dire. Vous n'aviez pas envie de... Vous étiez enfermé, clairement. Pourtant, il y a vraiment de l'amour tout autour de vous. Mais là, on voit qu'on reprend le pouvoir de sa séduction. Ici, on reprend son propre pouvoir. Ici, on est dans le partage. Mais je pense qu'il y en a qui ont encore des blessures. Et on reste combatifs par rapport à ça. Ici, j'ai un peu cette notion d'un homme et une femme où il y a un équilibre. C'est bien ancré ou c'est fleurissant partout, mais on n'est peut-être pas tout le temps sur la même longueur d'onde. Et là, je vois qu'il y a une renaissance de quelque chose. Une renaissance de quelque chose qui s'ouvre au niveau de la tête. On a une ouverture d'esprit qui se fait. On a peut-être un éveil aussi pour certains. Mais là, je vois quand même que, clairement, on est combatif sur tout ce qui est solitude, mal-être, où on est en repli de soi. Peut-être par rapport à l'amour. Mais là, j'ai l'impression ici que pour certaines... Pardon. Cette dernière semaine du mois de février, je pense que là, on reprend le pouvoir de soi. On est dans le partage. On est dans l'amour. Il y a quelque chose qui est fleurissant ici. Malgré toutes ces énergies que vous avez l'impression qui vous entourent un peu épineuses. Il y a des roses près des épines. J'ai envie de vous dire. Et ne vous mettez pas dans des énergies de mal-être ici. Parce que là, clairement, il n'est pas bien. On le voit. Mais ici, on est combatif. Et là, on a vraiment cette notion de malgré qu'on ne fait pas partir du même monde. On est quand même ensemble. Si ça vous parle, on a une renaissance ici. On sort de son oeuf. On s'affirme ici pour la dernière semaine du mois de février, je pense, pour les Capricornes. Il y a vraiment quelque chose qui va, pour moi, bouger cette semaine-ci. Oui. Je vais aller vous en tirer quelques-unes. Bah hop, avec mon petit carré pour cette semaine du mois de février. Pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a à leur dire pour les Capricornes cette semaine du mois de février ? Hop, hop, hop. Je pense que c'est trop. On va tenir celle-là. OK. Ça s'est retourné. Ici, il y en a qui cherchent à faire l'acquisition d'un bien. Ici, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière et vous avez la protection dessus. Il y a cette notion d'être bien sur le plan matériel, financier, je pense. Il y a une mise en lumière par rapport à ça. J'ai aussi cette impression que le fait de reprendre son pouvoir ici, ça me parle de ça aussi. On va mettre en lumière le fait de se reprendre en main ici. De rediriger un petit peu sa vie soi-même et de ne pas se la faire dicter par les autres, je pense. On va mettre en lumière ce genre de choses. Ici, on va beaucoup communiquer. Il y a des choses qui vont revenir vers vous par rapport à votre foyer, votre maison, votre vous. Il y a vraiment cette notion d'argent qui arrive peut-être ou de richesse intérieure en tout cas. Mais là, j'ai vraiment beaucoup d'abondance pour vous. Il y a des alliances, des contrats, des unions ici qui vont se faire sur des choses qui vous manquent lors de peut-être rendez-vous, d'invitations qui vont vous sortir de ce mal, de cette spirale que vous n'avez pas l'impression de pouvoir sortir ici. Ici, on veut vraiment avoir la lumière par rapport à de la communication. Ils ont vraiment toute envie de sortir. Il y a beaucoup de choses à dire pour vous, les capricornes, ici. En plus, avant de vous piocher, j'étais sûre que c'était vous que j'allais devoir faire en premier pour cette série de tirages. Je ne sais pas pourquoi. Bon, hop, j'en ai deux. Il y a quelque chose de rapide ici qui va se faire. Ici, on me parle d'une lune. Il y a peut-être la stagnation ici. On va peut-être attendre, devoir attendre 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines. En tout cas, on a une situation d'attente ici par rapport à des choses pour lesquelles vous avez du plaisir, de la créativité, peut-être de la musique. Ici, on me parle. On vous dit de lâcher prise et de laisser place au triomphe sur votre intuition parce qu'il y a vraiment des choses qui reviennent vers vous. Et ça va être assez rapide. Ici, on me parle, oui, comme il y avait la stagnation et qu'on me parle. Vous avez peut-être la sensation ici qu'il y a des choses qui avancent lentement. Mais ça avance. On voit que cette lune est en croissance. J'ai envie de vous dire. Elle va bientôt être remplie. Et là, ça arrive à nous que la pleine lune arrive. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça nous parle. Ici, sur le fait d'être dans un enfermé, peut-être l'impression d'avoir que des épines autour de soi et qu'on se protège peut-être de quelque chose. On me parle encore ici d'une notion de lune. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'avec cette pleine lune, il y a des choses qui vont être mises en lumière ici, qui va peut-être avoir une clarté d'esprit. Vous allez peut-être reprendre ici, cette semaine-ci, ce pouvoir. Vous allez réentamer des choses ici. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'affirmer pour vous, les Capricornes, pour cette semaine du mois de février. On va vraiment avoir des mises en lumière. On va avoir des éclaircissements par rapport à la communication des mails, des messages, des échanges. Ça avance à l'allure de ce bateau ici, mais ça avance quand même lentement, mais sûrement. Mais on a vraiment une belle élévation. Et ici, j'ai quand même la rapidité ici. Et on en reparle de lune. Ici. Ok. J'ai plusieurs fois la lune. Et alors, ça arrive vraiment fin de semaine. C'est vraiment super comme c'est mis. Parce que j'ai vraiment les premières cartes où là, je pense qu'au début de semaine, on va reprendre son pouvoir, son feu intérieur ici. J'ai vraiment beaucoup de flammes aussi. J'ai beaucoup de chaleur. J'ai beaucoup de déclarcissement ici pour vous, les Capricornes. Et là, on voit que ça nous amène pour fin de semaine à une élévation. Il y a peut-être des énergies de lourdeur qu'on va relâcher. Mais je pense franchement qu'il y a des choses qui vont se débloquer, rester combatifs. Croyez en vos rêves ici parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va naître ici pour vous. Et là, on voit vraiment la pluie étoilée qui vous tombe sur la tête. Donc là, il est entouré de maïs, de raisins. On est en récolte là, clairement, pour cette fin de semaine, je pense. Je vais aller voir pour cette pleine lune, pour les Capricornes, qu'est-ce que ça va nous apporter. J'en tire une. Quelles sont les énergies qu'on va libérer ici pour les Capricornes, pour cette pleine lune du mois de février ? Les énergies de fin de semaine avec cette pleine lune pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Hop, elles sont tombées. On me parle ici qu'on est en dispersion d'énergie ici, mais voilà, on a l'équilibre qui revient. J'ai encore une lune ici et on me parle de médiumnité. Donc c'est bien ce que je pensais au début, avec la pluie étoilée ici qui vous tombe dessus. Cette mise en lumière pour cette pleine lune, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont être en éveil pour vous. Les Capricornes, on me parle que la nuit, il y a un équilibre qui se fait chez vous. Peut-être quand vous dormez ou vos rêves, je ne sais pas. Mais là ici, on me parle vraiment de médiumnité. On arrive au bout de ce couloir de l'éveil pour certains. J'ai envie d'aller vous en prendre une avec les sirènes pour voir un peu pour les Capricornes, cette pleine lune. Quelles sont les énergies pour eux ? Pour cette pleine lune du mois de février. Qu'est-ce qu'on a ? On a beaucoup qui s'écartent. J'aimerais bien. Merci. Une. C'est cool. Elle est vraiment tombée. On me parle de sagesse ici. Encore une fois, il y a peut-être de la fragilité en vous ici, comme je vois qu'on est entouré d'épines. Ça se reprend ici. Mais on voit qu'on a des œuvres créées sur de la longue période. Vous êtes peut-être en train... Excusez-moi, je m'abête. La terre est basse, comme on dit. On est peut-être en train ici de construire, de créer un projet ici. Et là, on voit que c'est vraiment pour de la longue durée. Bon, ben voilà. Ça rejoint la médiumnité. On parle de divination, de sagesse, de coquillage ici, parvécale sirène. Donc c'est vraiment une carte qui nous appelle à un peu ce monde de la médiumnité. Ça rejoint pas mal. Il y a de la couleur mauve ici. Peut-être une améthyste vous aiderait. Mais là, vraiment, j'ai l'équilibre qui se fait pour cette pleine lune. Malgré que vous soyez peut-être dans des blessures d'abandon ici, où il y a une dispersion d'énergie, où on n'est peut-être pas bien. Mais là, on voit que vous avez vraiment cette force intérieure. Je l'ai encore ici. Et on me parle éventuellement de magnétisme et d'ouverture de chakra du cœur ici pour cette pleine lune. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer pour moi, pour cette fin de semaine. Comme je le disais, il y a une élévation qui se fait ici. Ça se fait lentement. On va vraiment mettre la lumière ici sur toutes ces choses ici qui vous entourent, que vous ne comprenez peut-être pas. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, s'il vous plaît. Voilà. On va aller voir ce qu'on va entamer pour le mois de mars. On la mélange, un petit coup, vers quoi on va pour le mois de mars. On va aller voir avec les miroirs. Alors, pour le capricorne, comment on commence le mois de mars. La tension, il est vers quoi on va pour le mois de mars. Il y a de la jalousie ici et il y a quelque chose qui s'équilibre. Vous avez beaucoup de culpabilité ici, mais là, il y a quelque chose qui se décide, qui se tranche. Il y a un verdict qui tombe. J'ai quand même cette culpabilité ici. Il y a des... On vous pointe du doigt, mais là, j'ai de la joie qui revient. Il y a vraiment, avec cette carte du verdict, si on regarde bien, il y a vraiment le soleil et cette balance ici sur le côté. Et on voit que la barre est bien droite. Elle est bien équilibrée. Avec le soleil, c'est du positif, même si vous êtes sur le banc des accusés. Ici, avec toute cette culpabilité, des énergies de jalousie, peut-être de triangulaire, où il y a peut-être, pour certains, de la jalousie qui vous prend trop le chou ici. Je ne sais pas. On se sent coupable, mais là, on a vraiment cette notion de verdict qui tombe. C'est incroyable. Les capricornes, vous êtes vraiment connectés, pour moi, dans la période ici qui arrive. C'est un truc de fou. On parle même au niveau de la famille. Vous avez des ressentis. Vous avez une très bonne intuition. Ici, on a vraiment la naissance de ce verdict. Ici, il y a encore cette notion de quelque chose qui revient avec le boomerang. Oui, on parle d'enfants. Peut-être certains vont avoir la naissance d'un enfant. Ça vous amène énormément de chance. Ici, on ressent peut-être de la culpabilité pour certains, pour cette grossesse. Oui, il y a une grossesse ici qui vous a mis dans des énergies de jalousie. Il y a de la jalousie autour de cette grossesse, adaptée selon votre situation. Oui, on a encore cette truc où on se sent chuter ici. Mais on a la tranquillité qui revient par rapport à une femme pour vous, mesdames, et la chance qui l'accompagne. On a une belle évolution sur tout ce qui était échec. Il y a des éloignements, des voyages, peut-être des déménagements ici. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui se décide et qui va s'ouvrir, qui va prendre naissance. Il y a des projets qu'on a dit OK, c'est bon, ça se construit. C'est peut-être en rapport avec des enfants ou alors c'était un rêve aussi d'enfants. Il y a eu beaucoup de culpabilité, il y a eu beaucoup de jalousie, des mauvaises énergies qui ont accompagné tout ça. Mais pour moi, tout ça, ça s'ouvre. pour les capricornes au mois de mars. Sur cette jalousie, qu'est-ce qu'on a à dire ? On parle d'argent. Vous allez apprendre, prendre connaissance, savoir ici, par rapport à de l'argent. On me parle peut-être ici dans le mois qui vient ici. Donc pour le mois de mars, on me parle d'une notion de recevoir peut-être de l'argent. On me parle d'euros, de richesse qui est en évolution. Et pour l'instant, c'est encore enfermé dans le coffre. On va vers une évolution positive ici. C'est peut-être par rapport à un travail ici. Par rapport au travail, il y a de la tranquillité. Je ne sais pas s'il y en a une qui est tombée. Je ne la vois pas. Je ne pense pas. Bon, ici, on va tourner le doigt à tout ce qui est culpabilité. Ici, sur tout ce qui est caché. Là, pour moi, il y a un cadeau qui vient pour vous. On va tourner le doigt à toutes ces énergies. On reprend vraiment son pouvoir. Comme vu dans le premier tirage, je pense vraiment qu'il y en a. Oui. Là, on vous dit d'être à l'écoute de votre clairvoyance. Servez-vous de votre passé, de ce que vous vivez maintenant pour construire votre futur. Allez vers cette lumière. J'ai la protection sur vous. On me parle que vous allez sortir d'un isolement. Ici, ce sont des choses que vous ne voyez pas. C'est le noir total. Mais rapidement, les peurs, pour moi, vont s'évaporer. Parce qu'il y a de la peur ici. Il y a de la crainte. Il y a peut-être aussi des personnes qui vous mettent dans des énergies comme celle-là. Sur la naissance, ici, qu'est-ce qu'on a à vous mettre pour les capricornes. Oui. Ici, il y a quelque chose qui est encore enfermé. Il y a quelque chose qui est encore enfermé. Il y aura des face-à-face avec un homme plus âgé que vous. Il y a des choses qui vont s'arrêter ou qui se sont cassées. On a une transformation. On me reparle de nouveaux projets ici ou de bébés. Peut-être de nouveaux projets par rapport à tout ce qui est immobilier, financier. On me parle de la période du printemps qui sera chanceuse avec des portes qui vont s'ouvrir. J'ai une guérison qui arrive à vous. J'ai des bobos qui se soignent ici. Il y a vraiment quelque chose qui va se rééquilibrer pour moi. J'ai l'impression, pour vous, les capricornes. Hop, 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 hop. Ouh, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai du plaisir pour une femme. J'ai une sexualité. J'ai du plaisir. Ici, on va dépasser tout ce qui est spirale infernale. On me parle encore. C'est la deuxième fois que je la vois. C'est la lettre H, mais ça peut être un J, un Y. Enfin, voyez, adapté. C'est la carte 26. Comme ça, vous le savez, des conflits. Peut-être une histoire de triangulaire encore une fois ici. Mais là, je vois que vous allez sortir de ces énergies là. Négatives, vraiment. On va aller vers du plaisir. Peut-être en rapport avec des enfants où il y a une naissance d'enfants. Je ne sais pas trop. Dites-moi en commentaire si on est dedans, si ça vous parle. Parce que là, on a vraiment quelque chose de naissant, clairement. Quelque chose qui évolue, qui vous fait plaisir et que c'est comme un cadeau que vous recevez. On me parle d'invitations et des opportunités ici avec une belle élévation. On vous dit de lâcher prise ici parce que vous êtes protégé. Si vous vous êtes exilé, là, il y a quelque chose qui va évoluer parce que vous allez entreprendre, de trouver des solutions pour aller vers un triomphe, de la paix, de la sérénité. On me parle d'union, de couple heureux, amoureux au sein de la maison. Il y a peut-être eu de la tristesse et des dépendances ici. On s'est voilé la face. Mais là, encore une fois, j'ai l'intuition qui prend le chemin, un chemin sans embûche. Tout clair, tout net. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a vraiment des opportunités ici. Encore une fois, cette tranquillité par rapport à une femme. Et j'ai encore la chance. Je vous ai sorti la chance plusieurs fois. Donc là, on va vraiment vers des énergies. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez entamé ici, pour lequel vous avez bossé, qui est vraiment en train de naître, maintenant. Je n'ai pas eu la carte du retard, donc je ne crois pas que ça a pris du retard. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se lâcher ici. On me parle de sagesse ici sur tout ce qui est tentation. On me reparle que vous êtes protégés ici. Ne vous précipitez peut-être pas trop vite. D'où la sagesse et la tentation ici. Ne soyez pas tentés. Agissez avec sagesse sur tout ce qui pourrait vous donner envie de vous précipiter, peut-être. J'ai envie de vous dire ça. On en a ici qui ont appris des choses, qui se sont initiées peut-être en rapport aussi encore avec tout ce qui est le monde de la nuit dans la divination. Mais là, il y a vraiment une notion de pardon à accorder ici, sur des silences, sur des choses non dites, où il y a peut-être, c'est peut-être vous ici qui ne parlez pas et qui n'accordez pas votre pardon. Je ne sais pas trop. Adapter selon vos situations, c'est un tirage général, donc je ne m'enfonce pas trop. Mais là, on a vraiment quelque chose qui évolue. Ça va vous donner des armes ici et ça va encore faire un retour d'une situation vers vous. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous êtes sacrifiés ici, mais là, on a un nouveau commencement et c'est une nécessité pour vous élever ici et vous apporter de la paix. J'ai des signatures et j'ai encore ici cette notion de troisième oeil qui s'ouvre. J'ai beaucoup de regards, il y a beaucoup de visions, il y a des éclaircissements, il y a vraiment l'état d'esprit ici qui s'ouvre. On a une très bonne intuition, si on donne la peine ici d'écouter sa clairvoyance. Ici, fiez-vous à vos instincts, n'écoutez pas votre mental parce que là, avec la fatalité, la culpabilité, on pourrait tomber dedans et ce n'est pas vraiment des énergies qui seraient bénéfiques ici pour vous accompagner pour finir ce mois et commencer le mois de mars dans la sérénité. Alors, je vais aller peut-être vous en rechercher quelques-unes ici, voir un petit peu si on a un autre message pour les Capricornes. quelles sont leurs énergies du moment. On a la destinée et l'équilibre. Il y a vraiment quelque chose de la fluidité qui va se faire pour vous. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de paix. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, je pense. Il y a vraiment des choses qui se débloquent. On a un contre-dame ici. On est peut-être lié à une personne. J'avais vu les dépendances ici, mais il y a vraiment quelque chose qui vous unit comme ce ruban. Ici, c'est encore une fois une histoire de feu. Il y a vraiment quelque chose d'enflammé ici. On est lié à quelqu'un, je pense. Et ici, c'est une richesse pour vous. Ça vous apporte de la réussite. Il y a de la générosité entre vous. Il y a vraiment cette notion d'abondance. Il y a cette évidence et il y a cette réussite ici sur ce lien, sur ce contre-dame. Il y a vraiment des amours. On parle d'une femme, encore une fois. On parle d'une femme, de vous, mesdames, ou de la femme à laquelle vous pensez. Messieurs, on parle qu'il y a de l'adversité, de la jalousie, peut-être une notion de triangulaire. En tout cas, il y a de la rivalité. Et c'est un rapport avec l'homme que vous avez dans votre tête, mesdames, ou vous, messieurs. Il y a des choix qui doivent se faire entre amusement et stabilité, je pense. Et il y a énormément de doutes. Mais on parle de pardon pour aller vers la transformation et dépasser tout ce qui est secret. Il y a une notion de secret par rapport à un enfant. Ici, encore, un enfant qui est à venir ou un enfant qui est déjà là. Vous n'imaginez pas que votre monsieur ou votre dame a été faire un enfant ailleurs, bien que ça pourrait parler à une personne. Mais pour le général, je ne pense pas. Oui, c'est destinée à ce contrat dame. On me parle vraiment que c'est une évidence. J'ai de nouveau les mêmes cartes. Oui. Et si on me parle qu'il y a une femme, en tout cas, vous, mesdames, ou la femme de votre tête, messieurs, on me parle vraiment qu'il vous apporte richesse, abondance par rapport à un enfant peut-être à venir. Il y a une destinée, il y a vraiment quelque chose d'évident ici, une révélation peut-être aussi par rapport à un enfant. Il y a peut-être eu une notion de deuil. Vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment et que là, il y a un enfant qui est à venir, comme on dit toujours ce truc-là. Il y en a un qui s'en va, il y en a un qui revient. C'est un cadeau ici. Ça vous perd un peu. Vous vous mettez un peu dans ce labyrinthe. Mais là, il y a vraiment beaucoup de tendresse, d'affection sur cette rivalité. Vous allez dire non à tout ce qui est manipulation. Il va y avoir peut-être des conflits, mais vous allez prendre connaissance des choses. Il y a quelque chose qui va être annoncé et vous allez couper des choses en votre faveur pour aller vers une transformation ici. Je regarde un peu ce que je vois. Ici, il y a des choses qui vous mettent dans le mal. On a peut-être de la tristesse, on se voit de la face, mais là, j'ai la clé dessus. Il y a vraiment des solutions qui vont arriver à toutes ces énergies pour lesquelles il y a des choses peut-être que vous ne voyez pas, vous voilez la face. On a peut-être les yeux trop envahis de larmes ces temps-ci. Et là, on a les solutions. On parle d'évidence, de richesse par rapport à un enfant. Par rapport aussi à votre enfant intérieur, mais j'ai sorti vraiment beaucoup de bébés, d'enfants qui sont déjà là ou à venir en tout cas. Si on me parle d'un homme qui sort de ce labyrinthe, de cette espirale, on va vraiment vers la lumière, peut-être lentement, mais ça évolue, ça avance. Hop, je la rattrape. On va sortir d'un enfermement ici. C'est vraiment en croissance. On va entreprendre des choses, peut-être aller à des rendez-vous, peut-être des rendez-vous un peu plus intimes ici. Et ça va être assez chanceux parce qu'il y a des choses qui reviennent vers vous par rapport à l'union, le couple, des contrats au sein de la maison où il y avait de la tristesse. Je crois que vous allez ouvrir les yeux sur votre destinée ici pour certains d'entre vous. Ici, on voit un homme quand même avec une barbe. Ici, on a l'élévation. On vous dit de lâcher prise ici et de tourner le dos à toutes des énergies d'enfermement. On me parle d'un couple amoureux. Il y a de l'amour, de la tranquillité, de la sérénité qui arrive par rapport à quelque chose qui s'est arrêté sur peut-être des nouveaux projets ou un début de grossesse. Mais là, vous allez mettre en lumière ici pour cet hiver encore que vous allez évoluer positivement. On me parle d'un jeune homme de moins de 40 ans en tout cas où il y a plusieurs possibilités. Ici, il y a une notion de cadeau, de tendre la main et ça va donner beaucoup d'abondance. Soyez à l'écoute de tous ces cadeaux, de choses peut-être qui sont cachées encore et il y aura des face à face sur peut-être des conflits. Mais il y a une évolution vers de la guérison parce que vous allez vraiment entreprendre ici des choses pour aller vers du plaisir, de la joie, peut-être même une belle sexualité ici parce que c'est vraiment la carte qui représente ça. On me reparle de cet homme ici où il y a une guérison qui est en évolution. C'est vraiment vous qui êtes protégé ici sur tout ce qui est malveillant, serpent ici, toutes ces mauvaises énergies qui vous envahissent. Je vous dis, il y a peut-être de la stagnation. Ici, quelque chose qui reste vraiment peut-être stable mais pour vous ça stagne peut-être parce qu'ici, encore un peu de patience et on va vers vraiment des choses qui vous nourrissent par rapport à des choses qui vous manquent ici peut-être sur des biens matériels. Je ne sais pas. Adapter selon votre situation. Alors, je vais aller répondre à votre question ici pour ces énergies de votre tirage. Posez votre question. On va aller répondre avec le livre des oracles pour les capricornes. La voyante dit, ne négligez pas les détails. Ne négligez pas les détails. Je vous laisse réfléchir à une deuxième question. Pluton, la planète de la transformation, vous demande de renoncer. Ah, donc il y a des choses qui se transforment, qui bougent mais comme on a vu, tourner le dos, sortir d'enfermement, lâcher prise. Il y a des choses pour lesquelles il faut renoncer peut-être ici. Pardon, j'ai connu dans le micro. Je vois beaucoup ces notions de pardon ici, les capricornes. Il y a peut-être quelque chose à pardonner ou à bosser là-dessus. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. On a de la souveraineté ici. Agissez comme une mère, comme une reine qui a son royaume ici. On va renaître de ses cendres. Mais là, on est peut-être dans des énergies de maladie où on se sent peut-être abattu. On a déposé sa cape sur la chaise et on se repose peut-être. Mais vous êtes protégés et on va renaître de ses cendres ici. Bon, ben voilà les capricornes. J'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite une bonne fin de mois de février. Une excellente pleine lune avec les énergies qui vous y accompagnent, qui sont vraiment pas mal. Et un bon début de mois de mars. On se retrouve bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Salut.